Alors, on se retrouve pour une guidance, pour une guidance du moment à choix, on va voir combien on met de choix. Alors, un, ok, non, il y a beaucoup trop de cas, j'espère que vous allez bien. Je pense que c'est une période agréable pour vous, la saison des poissons. Alors, ok, deux, trois, très bien. On va partir sur une guidance à trois choix. Alors, avec le choix numéro un, qui sera la spirale. Je visualise la spirale d'or et sa reliance invisible au grand tout. Donc, ça sera pour ceux qui choisissent le choix numéro un. Pour le numéro deux, c'est l'énergie vitale. L'énergie de vie m'accompagne en abondance. Ok, l'énergie vitale. Et le choix numéro trois, la régénération. Je visualise la régénération de toutes les cellules de mon corps. Ok, donc il y a quelque chose de l'ordre du mouvement sur les trois. Et de l'importance de se connecter à soi, particulièrement. Alors, je vous laisse faire votre choix. Je vais mettre les timings du groupe en barre d'infos. Et on va commencer avec le choix numéro un. Alors, pour ceux qui ont choisi le choix numéro un de la spirale. La spirale, je visualise la spirale d'or et sa reliance invisible au grand tout. Il y a une idée de sentir qu'en fait, on est relié. Sentir qu'il y a des choses autour de nous. Sentir que ce n'est pas notre petit personnage qui agit tout seul. Mais vraiment l'idée aussi de faire confiance au timing. La notion de lâcher prise pour laisser les choses se faire. Et de sentir qu'on est aidé, accompagné. Il y a un peu cette idée-là. Alors, on va tirer une de cartes. Ok. La carte de l'immobilité. Pour certains, il y a une période là, je ne sais pas quoi faire. Ou je n'arrive pas à faire. Je suis coincée. Je suis bloquée. Je n'arrive pas à avancer malgré en fait des envies. Alors, pour certains, il y a des envies, des projets. Pour d'autres, il n'y en a pas. Même pas d'idée de quoi faire, quoi mettre en action. Dans tous les cas, c'est une période qui est stagnante, qui est stérile. Une période qui est peut-être inconfortable parce qu'il y a la volonté de faire, il y a la volonté d'avancer. Et en fait, là, vous êtes immobilisé, coincé. C'est une période qui permet aussi d'aller voir ce qui se passe. C'est d'aller observer des schémas, d'aller regarder les émotions qui peuvent remonter, de regarder nos relations aux gens, d'observer tout ça. Et ça peut être une période vraiment dans l'invisible qui vient imposer une pause pour justement pouvoir déblayer les choses. Et quand il y aura cette mise en action, faire différemment, faire au plus juste pour soi, faire quelque chose qui convient, qui fait du bien. Il y a cette idée de ne pas faire pour faire, mais justement se préparer à l'action. Il y a peut-être une préparation comme ça, pour une mise en œuvre. Alors, on parle d'une femme ou du côté féminin. Il y a une période d'introspection, une période d'écoute des ressentis, une période de connexion. Il y a vraiment cette idée de je ressens, en fait, de manière générale. Après, ça peut parler d'une femme, d'un choix amoureux. Ça peut parler d'un travail en lien avec une femme. Mais ça vient surtout ici toucher ce côté féminin. Ça vient peut-être rééquilibrer chez certains cette polarité féminine qui va être aussi la douceur. Prendre du temps pour soi, s'apprêter, se chouchouter. Et ne pas être que dans l'action, dans le faire, dans un quotidien où finalement on est une maman, où on est une entrepreneuse, où on est une commerçante, où on est une avocate. Enfin, voilà, il y a cette idée de revenir, en fait, à la femme qu'on est. Alors, ça peut, pour les hommes aussi, parler de ce côté féminin, qui est pas seulement dans le faire, dans l'organisation, mais aussi dans cette douceur, dans cette intuition, dans ce ressenti, dans l'amour, dans, voilà. Quelque chose de beaucoup plus posé et doux. Et cette période-là, justement, d'immobilité, de stérilité, emmène vers cet équilibre-là. On a le voyage et la jalousie. Alors, il y a pour certains, vraiment, cette notion d'introspection au voyage, par des méditations, par des voyages dans un pays étranger, avec une autre culture, mais aussi partir pas forcément très loin et se laisser, en fait, laisser son esprit voyager, laisser, laisser, c'est comme si on était dans un bateau où là, il y a la montgolfière et qu'on ne dirigeait pas, qu'on laissait la vie nous emmener quelque part. Donc là, pour vous, c'est vraiment le lâcher prise et la connexion, ressentir qu'en fait, il y a quelque chose qui est présent, qui est là et qui vous emmène, qu'il n'y a pas besoin de contrôler, d'essayer d'aller à droite alors que la montgolfière veut aller à gauche ou le bateau, mais vraiment de laisser faire, laisser les choses se faire. C'est ça, j'ai l'impression que pour certains dans le couple, il y a de la jalousie, il y a des reproches, il y a une sorte de contrôle sur la situation, mais l'idée ici, c'est vraiment de revenir à soi, à ses ressentis, faire preuve de douceur envers soi, envers l'autre, il y a de l'amour de soi aussi pour pouvoir avancer. J'ai l'impression que c'est l'idée que vous êtes dans un prisme, c'est pour garder la vie à travers un prisme et qu'en fait, on vous invite juste à se dire qu'il y a d'autres facettes et qu'on peut regarder différemment, que en fait, c'est interprété, façonné, ça passe à travers vos filtres et que ce n'est pas forcément comme ça que la situation se déroule réellement. Pour sortir de l'immobilité, on a le voyage, donc c'est quand même sortir de l'immobilité, aller vers quelque part, c'est accepter en fait de ne pas savoir aussi, c'est aller vers l'inconnu, ne pas chercher à faire forcément un itinéraire ou alors faire l'itinéraire, mais accepter de partir à droite ou à gauche en fonction du chemin. Et justement, je crois que c'est quand c'est à droite ou à gauche que c'est le plus beau pour vous et que la vie vous montre qu'en fait, vous faites du mal en contrôlant, en essayant de maîtriser toutes les situations, mais qu'il y a peut-être un pas à faire de votre fête pour avoir des retombées positives. En fait, il y a la notion de je me laisse aller, je laisse les choses se faire et j'ai des retombées positives parce que je suis connectée à moi et je suis dans quelque chose de beaucoup plus doux, beaucoup plus confortable. Ou il y a l'idée de rester dans des conflits avec la notion de jalousie, en regardant à travers des lunettes particulières, à travers un angle particulier. Et en fait, ça crée des disputes parce qu'il y a un conflit déjà intérieur avec vous-même par rapport à ça. Vous êtes en train de vous faire violence, c'est du combat à l'intérieur. Donc forcément, ça ressort du conflit, du combat, des disputes avec les autres. Ça vient faire ressortir en fait quelque chose qui n'est pas OK pour vous et ça crée des... Comme sur la fréquence du bruit, je ne sais pas comment on dit là, on n'entend plus bien, ça brouille. Voilà, ça brouille. Le pardon, exactement. Le pardon envers soi déjà. Il y a vraiment une nécessité pour vous qui avez choisi le choix numéro 1 de ressentir, de se poser, de ressentir, de ressentir cette connexion avec le reste du monde, avec les vivants, avec le subtil, avec... Il y a vraiment une pause à faire, je crois, pour pouvoir être dans cet être et dans ce ressentir plutôt que dans le faire et dans l'organisation, l'action, etc. Mais pardon aussi, une fois qu'il y a le pardon qui est fait avec soi, ça permet d'aller écrire, d'aller transmettre un message, de faire un pardon dans une affaire, dans un duo, dans un... Voilà, c'est important. C'est important de se pardonner déjà soi. Voilà, il y a des périodes comme ça où on peut être plus dur, il y a des périodes où on peut se perdre et c'est OK et c'est important d'avoir cette tolérance envers soi et de ne pas être trop exigeant et de vouloir être de manière linéaire, de ne pas faire de pas de côté, de toujours marcher à la même vitesse, de toujours garder un pied devant l'autre, etc. C'est important d'avoir cette tolérance envers soi, de marcher différemment, de s'arrêter, etc. Et en fait, ça invite cette tolérance à la voir avec l'autre aussi et d'être plus dans la compassion que dans le jugement et du coup, ne plus être dans les conflits. C'est un travail qui part de vous, c'est une attention que vous avez envers vous-même. Tant que ça sera conflictuel, tant qu'il y aura une exigence extrême avec vous-même, tant que, voilà, et bien avec l'autre, avec les autres, ça sera pareil. Et il y a cette idée que ça soit transposé dans le domaine professionnel, dans les relations, dans vos relations en général. C'est le message que vous transmettez, c'est l'énergie dans laquelle vous êtes. Plus vous allez être tolérant avec vous-même, plus vous allez être dans la compassion et l'ouverture de cœur et plus ça se ressentira dans le reste parce que ça sera OK, ça sera inscrit en vous. Ça ne sera pas un effort et ça ne sera pas quelque chose que vous contrôlez, que vous maîtrisez. Encore une fois, un lâcher-prise à ce niveau-là, de souffler, prenez le temps de vous poser, de respirer, de ne faire rien d'autre que de vous concentrer sur vous, ce qui se passe à l'intérieur de votre corps, comment vous vous sentez pour permettre une naissance, une naissance de qui vous êtes, une naissance de... En fait, c'est d'enlever, c'est presque devenir nu, d'enlever tous les habits, tous les masques, tous les trucs que vous avez mis pour correspondre, pour ne pas ressentir les douleurs, les blessures, et de pouvoir juste être vous, comme un petit bébé, et de prendre juste plaisir avec ça, de profiter de ça. c'est quelque chose d'agréable, c'est quelque chose qui vous fera du bien, vous allez ressentir une fluidité, quelque chose qui coule, les événements vont s'enchaîner, les situations vont ne plus vous entraver, ne plus être difficiles, ça va se passer de manière beaucoup plus fluide et beaucoup plus légère, mais ça partira de vous. et ce n'est pas quelque chose à mentaliser, à dire, je vais lâcher prise et je vais me concentrer sur moi, c'est quelque chose à vivre en fait. Et ça dépend aussi de quel espace vous le posez, s'il y a un sentiment d'urgence et de manque, et donc l'obligation ou l'envie d'atteindre cet état-là, ça ne va pas fonctionner, c'est vraiment de pouvoir le vibrer, de l'espace de l'amour, de la légèreté, du cœur, de la lumière, etc. Et une fois que vous atteignez cet état-là, il sera réel, il sera en accord avec vous-même et ça ne sera pas quelque chose de créé par l'extérieur, il va partir de l'intérieur. On a le signe du lion, pour certains ça peut parler de vous, de quelqu'un dans votre entourage, mais ça parle de manière générale de la vie, je suis, le rayonnement, et c'est ce qu'on vous invite à faire, c'est revenir à votre essence, à votre lumière, à qui vous êtes, je crois que chacun de nous, il y a cet être-là, lumineux, originel, et c'est de pouvoir revenir à ça, de ne pas continuer à vous mettre des manteaux, des masses, des chapeaux, mais plutôt avoir envie de les enlever, pour retrouver cette pureté, ce positif, ce rayonnement, ce ne pas perdre ça de vue. Pour aller vers de grandes réussites, ça peut être encore un voyage, pour certains, ça peut se passer à travers un voyage physique, partir vraiment loin, un voyage qui vous a fait du bien, ça peut être vraiment prendre du temps pour soi, pour aller se balader, simplement quelque chose en partant de chez vous, il y a vraiment de tout, mais l'idée du voyage et du monde, c'est l'idée de pouvoir se rencontrer soi, rencontrer les autres, mais sans chercher à contrôler, encore une fois, juste se rencontrer par des énergies, voilà, capter l'autre comme ça, et que ça soit simple, c'est ramener de la simplicité, ramener de l'innocence, de l'insouciance, avec l'énergie de l'enfant aussi, je vois le couple baisé-officialisation, il y a comme l'idée d'adolescents ou d'enfants qui sont avec leur innocence, qui ont juste envie de quelque chose et qui le font, et qui ne sont pas là en train de se demander, mais alors quoi, plus tard, et comment on va construire ça, et simplement vivre ce qu'il y a à vivre et ressentir ce qu'il y a à ressentir, de, voilà, s'il y a une officialisation à faire, s'il y a un début, allez-y en fait, n'ayez pas peur, il n'y a pas de, c'est comme si on disait, il n'y a pas d'erreur, il n'y a que des apprentissages, que des expériences, il n'y a que, si vous n'y allez pas, en fait, vous ne saurez pas, et je crois que c'est l'idée, c'est l'idée de ça, c'est revenir à soi pour faire preuve de courage, en fait, et d'aller vers la simplicité, il y a quelque chose de très très simple, de, on a de nouveau le conflit, la dispute qui revient, il y a, c'est comme si vous étiez dans cette énergie-là, de conflit, de dispute, que ça devait être compliqué, que ça devait, que ça devait être violent, ou régler des comptes, ou, on peut dire les choses de manière simple, il n'y a pas besoin, il y a peut-être une croyance sur, ce besoin d'exister, ce besoin de se faire entendre, par le cri, par le conflit, par, on peut dire non, avec douceur, avec sourire, on peut, voilà, c'est vraiment ressentir en soi, qu'est-ce qui se passe à ces moments-là, ressentir dans le conflit, pourquoi on y va, peut-être, observer un conflit, en fait, les conflits qu'il y a régulièrement, que ce soit dans le travail, dans votre famille, avec votre enfant, avec votre conjoint, avec un ami, etc., et observer ce qui se passe, est-ce que vous êtes dans les reproches, est-ce que vous êtes dans l'écoute de l'autre, ou est-ce que vous êtes dans la réaction, observez-vous, et derrière ces réactions, derrière ces comportements, il y a toujours une blessure, et en fait, de la voir, ça peut permettre, de prendre conscience, de certaines choses, âme sœur, on revient à la simplicité, il y a, je pense que pour vous, ici, là, le choix numéro un, c'est en lien avec une âme sœur, en lien avec une âme, en lien avec une personne, que vous avez rencontrée, et en fait, c'est un rappel de bienveillance, et de simplicité, c'est, comment, de ne pas compliquer la situation, vous pensez que, encore une fois, on est tous reliés, qu'il y a quelque chose en mouvement, mais il y a quelque chose au niveau énergétique qui vient, et qu'on est juste là, nous, incarnés, petits humains, pour vivre cette expérience, il faut, je pense, ramener les choses à ce qu'elles sont réellement, et pas en faire des caisses, et juste se rappeler qu'en fait, on est tout petit, et que, voilà, ce qu'on a à faire, on le fait, c'est juste être, vivre, sentir, aimer, et nous libérer, en fait, de tout ce qu'on a pu vivre, de tout ce que, voilà, il y a une idée de s'alléger, avec la mongolfière, je reviens là, mais je vois vraiment cette idée de, je pars, la métaphore de la mongolfière, avec la vie, et au fur et à mesure, jette des sacs, en fait, pour monter, et prendre de l'altitude, et pour me rapprocher, de ces beaux paysages, pour me rapprocher du soleil, pour me rapprocher de, de tout ce qui est, un peu, quand on est enfant, qui nous fascine, même en tant qu'adulte, moi j'adore regarder, le ciel, les nuages, ça me, ça me capte, et il y a cette idée là, du voyage, de la vie, c'est, il a la longue vue, parce qu'il regarde, en fait, où il va, où le chemin parcouru, et c'est toujours intéressant, d'observer quand même, vers quoi on va, ou d'où on vient, et puis de continuer, à mettre des actions en place, mais pas de, pas de vouloir contrôler, ce qui se joue, voilà, il se comprend encore, j'aimerais juste encore, prendre une carte, pour, finir le tirage, pour vous, le choix numéro 1, de la spirale, c'est un rappel de bienveillance, et de douceur envers vous même, j'ai l'impression que, on est juste en train, de vous dire, hé oh, t'oublie pas, reviens, t'es là pour ça, quoi, donc je vous le dis, t'oublie pas, et reviens, reviens à toi, infidélité, mensonge, on a toujours, avant on avait disputé, retombé positif, je crois que, on vous dit, reviens à toi, mais reviens aussi, à ta responsabilité, et au choix que tu fais, et il y a, l'infidélité, mensonge, quelque chose qu'on peut créer, une réalité en fait, qu'on peut créer, ou des blessures qu'on peut alimenter, sur la notion de trahison, infidélité, nourrir des suppositions, de créer des scénarios, etc., où il y a vraiment, cette notion de réussite, en se centrant sur soi, en observant en fait, nos ressentis, et nos émotions, et en gardant ce pouvoir, notre responsabilité, qui est de, voilà, d'agir pour soi, de poser des actes, mais en accord avec soi, qui est de s'écouter, et les actes ont des conséquences, et c'est important de reprendre justement, ce pouvoir, et cette responsabilité, et de ne pas la laisser à l'autre, on pourrait avoir la carte de la souveraineté, de la reine, avec le roi, avec la couronne, c'est vraiment un tirage, qui vous rapporte, qui vous ramène à vous, et à vos choix, à votre responsabilité, et surtout à la légèreté, au timing, au lâcher prise, voilà, je vous souhaite de, de trouver justement cet équilibre, mais c'est d'abord pour vous en fait, on parle de l'autre, on parle des autres, à travers vous, par rapport à vos ressentis, au fait que vous vous sentiez bien, c'est important je crois de, de ne pas se focaliser sur les autres, que ce soit pour la responsabilité, ou pour l'amour, mais vraiment partir de soi, ici c'est remettre, vous remettre au centre, et vous rappeler l'essentiel, voilà, et bien je vous souhaite une très belle journée, un très bon moment, à bientôt, alors on se retrouve, pour ceux qui ont choisi, la carte numéro 2, l'énergie vitale, l'énergie vitale, et se connecter un peu, à cette énergie de vie, à la joie, de se poser avec soi, et de ressentir, d'être, il y a cet apaisement, une recherche peut-être de paix, de sérénité, par rapport à ce que vous vivez, un quotidien, une vitesse, d'enchaîner les choses, et des fois aussi, de perdre, de perdre de vue, le point de départ, ce qui vous a animé, ce qui vous a emmené, là où vous êtes, dire non, dire non, j'ai l'impression, que vous êtes une personne, qui donne beaucoup, aux autres, et qui a tendance, à s'éteindre soi, qui se fait passer, en second, troisième, quatrième plan, et l'idée, c'est de savoir dire non, d'oser dire non, par rapport à, à votre limite, quand on dit oui, à quelqu'un, il est essentiel, de savoir à quoi, on dit non, parce que des fois, on dit oui, oui, c'est ok, ça ne me dérange pas, mais quand on dit oui, quand on dit oui, oui, ok, je vais venir au restaurant, oui, je peux m'occuper de tes enfants, oui, je peux rendre ce dossier pour toi, etc., à quoi on dit non derrière, à quoi on dit non, de notre propre besoin, c'est important de, je pense, d'observer la situation, de cette façon là, parce qu'à force de dire oui, et en disant non, du coup, à votre bien-être, à votre sommeil, à votre sécurité, à votre besoin, justement, de pause, de tout ça, et bien, vous vous épuisez, vous perdez en énergie, et il y a quelque chose qui se crée, en fait, il y a des dettes, dans l'énergie, il y a quelque chose qui n'est pas juste parce que vous n'êtes pas priorisé, il y a des choses qui ne sont pas en accord, vous n'êtes pas ok quand vous dites vraiment tous ces huit-là, et il y a comme un déséquilibre, et la loi de l'attraction, ici, pourquoi ? c'est qu'il y a une vibration qui se crée pour moi, pour ceux qui ont fait le tirage, enfin, qui ont choisi le choix numéro 2, il y a, j'envoie ça comme énergie, et du coup, je reçois aussi le fait, ben, de ne pas être importante, important, de ne pas avoir de temps pour moi, de ne pas, de ne pas me donner de la valeur, etc. Il y a ça qui ressort en fait, et on peut être surpris après de ce qui se passe dans notre vie, et se demander, mais pourquoi il y a tout ça ? C'est nous qui l'avons généré, c'est nous qui l'avons créé par les choix qu'on a fait, par le fait de s'oublier, par le fait de se mettre en dernier, etc. Évolution. L'idée de l'évolution ici, c'est d'avoir en tête aussi qui on est, d'avoir en tête nos besoins, d'avoir en tête ce qui nous fait vibrer en vie, et de pouvoir évoluer sur ce chemin-là, c'est-à-dire de rester connecté à soi, rester connecté à soi pour savoir aussi est-ce que c'est encore ok ça ? J'ai dit oui, mais est-ce que c'est encore ok pour moi ? Ça l'était il y a trois jours, ça l'était il y a un an. Ok, réajuster, parce que les choses, elles évoluent, tout est en mouvement. Et de toujours se questionner, parce que des fois, on crée des habitudes en disant oui à des choses, comme par exemple au travail, où on va finir toujours un quart d'heure plus tard. Pourquoi je le fais ? Se questionner sur ça. Est-ce que c'est pour être valorisé ? Est-ce que c'est pour répondre à une peur derrière ? Est-ce que c'est pour ne pas être chez moi ? Est-ce que... Voilà, se demander et toujours re-questionner est-ce que c'est encore ok pour moi ? Est-ce que je n'ai pas envie de changer ce truc ? Voilà, parce que ça évolue et de pouvoir créer... Alors l'instabilité ici, c'est déjà de savoir qu'il y a des fluctuations partout et que tout est dans la permanence de la vie. Mais c'est aussi essayer de trouver un équilibre, parce qu'il y a des fois où émotionnellement, c'est plus compliqué, ou physiquement, j'ai une douleur là. Ok, si j'ai une douleur là, je suis en capacité de dire non, je ne vais pas marcher jusque là-bas pour attendre cet endroit et être avec ces personnes-là. Ou si physiquement, je me sens un peu fatiguée ou émotionnellement, je ne vais pas forcément dire oui à un rendez-vous que j'ai l'habitude d'honorer, parce qu'aujourd'hui, voilà, c'est se connecter ici, là, maintenant, comment je me sens ? Est-ce que c'est ok ? Est-ce que c'est oui ? Est-ce que c'est non ? Et de pouvoir permettre à cette énergie de vie de circuler et de ne pas la coincer, en fait, par rapport à des choix qui ne sont pas en accord avec soi. La notion du temps, c'est ça aussi. Les choses évoluent. Les choses avancent, ça va un peu avec tout ce qu'on disait. Le temps, alors il y a s'accorder du temps pour soi, mais il y a aussi prendre la mesure du temps, le temps qui passe et j'avais autre chose qui venait avec le temps, je l'ai perdu. Le temps qu'on passe par rapport à soi, pour soi, avec soi, et le temps qu'on passe dans un travail, dans un loisir, dans, voilà. Il y a une notion de questionner. Est-ce que c'est ok ? Est-ce que je dois dire oui ? Est-ce que je dois dire non ? Ok, quand je dis oui, c'est comme ça, je ressens quoi ? Quand je dis non, je ressens quoi ? Il y a une idée de séparation déjà avec soi quand on fait pour faire plaisir ou quand on fait pour répondre à une peur, quand on fait pour répondre à un besoin, etc. Il y a quelque chose qui se crée qui n'est pas ok et ça peut apporter une séparation déjà avec soi, avec soi-même et perdre, comme je disais, cette énergie. Il y a des choses qui se bloquent à l'intérieur et ça circule moins bien mais ça peut apporter aussi une séparation avec les autres parce que comme on répond à une peur ou à un besoin, c'est quelque chose qui n'est pas forcément juste ou aligné avec nous et du coup, ça crée des distorsions, ça crée des conflits avec les autres et ça peut nous faire nous séparer de certaines personnes ou de certaines situations. Je crois aussi que l'idée de la séparation ici, c'est quand on a une habitude qui s'ancre, quand on est, par exemple, on répond à des croyances de l'enfance, etc. À un moment donné, on peut se demander est-ce que cette croyance elle est encore en accord, est-ce que je veux encore répondre à ça ou est-ce que je veux changer et j'ai le droit de changer et c'est ok mais de le questionner, de pouvoir se séparer pareil de certaines personnes, de certaines situations de certaines croyances, de certains fonctionnements. En fait, c'est toujours ok, venir à soi, comment je me sens et puis après, poser des actes en fonction de ça et pas l'inverse. Je crois que l'idée, elle est comme dans le choix numéro 1 de revenir à soi. Je crois que ce qui est demandé en ce moment, c'est en plus avec la saison des poissons, l'émotionnel, je dis toujours nager en eau trouble etc., c'est de ne pas se baser sur l'extérieur mais de vraiment ressentir ce qui se passe en soi. Nettoyage profond. C'est peut-être ce qui vous est demandé aussi ou ce que vous êtes invité à faire. Peut-être que certains ont des corps qui souffrent, certains rencontrent des grosses difficultés que ce soit sur le plan financier, relationnel ou professionnel, il y a comme une mise à jour et en fait, je pensais l'autre fois à Pluton et je me disais en fait, Pluton Verso qui vient un petit peu questionner qui on est par rapport aux autres dans le groupe mais de se prioriser dans ma famille, qui je suis, comment je me positionne etc. dans le travail, dans mon équipe, dans... Voilà. Et en fait, c'est important de revenir à soi pour pouvoir être dans un groupe aussi. Est-ce que c'est ok ? Est-ce que les valeurs que le groupe partage sont en accord avec moi ? Etc. Bonheur total et combat. Il y a... Ouais. J'ai l'impression qu'il y a une lutte en fait entre ce qu'on vous a inculqué. Notamment la loyauté pour certains. Il y a une lutte avec ça. On m'a appris à répondre oui, à être présent, à... Comment on dit ? C'est... C'est respectueux ou voilà. En fait, on a à faire ça. Et aujourd'hui, on est invité à se dire mais pourquoi ? Pourquoi je suis obligée ? Pourquoi on m'a dit que je suis obligée de faire ça ? Moi aussi, je ne le ressens pas comme ça. Est-ce que... Et il y a une idée un peu de combat à l'intérieur parce qu'il y a quelque chose qui évolue dans votre vie. Il y a des ressentis qui sont présents. Vous entendez des choses. Vous sentez aussi à l'intérieur qu'il y a des choses qui ne sont plus forcément très justes, etc. Mais vous êtes un peu en lutte parce que ce n'est pas comme ça que vous avez appris à fonctionner. Je crois qu'il y a des choses qui tombent en ce moment et que ça peut apporter une certaine instabilité parce qu'il y a des pertes de repères. Il y a... Tout ce que vous faisiez avant, aujourd'hui, ce n'est plus le cas ou votre manière de fonctionner, etc. Je crois que l'essentiel ici, du coup, c'est de vraiment pouvoir revenir à soi, à l'intérieur et de... Voilà. Vous êtes avec vous-même toute votre vie, l'extérieur, les personnes autour de vous, les lieux, etc. Ça va toujours bouger. Mais vraiment, vous, vous êtes le dénominateur commun, j'ai envie de dire, de tout ça. Et c'est important, du coup, de pencher sur vous, de regarder comment c'est à l'intérieur pour vous. Ça peut être... Ça peut être aussi connecté à des choses que vous avez toujours envie de faire et que vous ne vous êtes jamais autorisés. Je crois que c'est un moment où vous passez, en fait, la période de... Il y a comme une nostalgie à regarder l'enfant que vous étiez et l'adulte aujourd'hui que vous êtes. Et il y a comme une rétrospective et vous dire, OK, mais j'ai voulu être adulte, mais aujourd'hui, qu'est-ce que ça m'apporte ? Et vous voyez défiler tout ça et il y a cette idée de choisir en quoi vous voulez croire et choisir s'il y a des choses qui sont scellées pour vous, indélébiles ou si on peut transformer. Je crois que c'est une question de choix parce qu'il y a de la responsabilité derrière. Est-ce que je choisis d'adhérer à ce qu'on m'a transmis malgré le fait que je trouve que c'est plus OK ou est-ce que je prends la responsabilité de le changer ? Ouais, il y a une chose... En fait, on vous pousse là, j'ai l'impression, par une situation à transformer des choses, à faire différemment et c'est un peu compliqué. C'est comme si vous disiez oui, mais attends, je veux bien, mais ça, comment on fait ? Notamment avec le principe de sacrifice, je me suis toujours sacrifiée. Alors, on peut le dire comme ça ou dire autrement. J'ai fait toujours passer les autres avances et ce qu'on disait avec l'énergie vitale. Aujourd'hui, comment je fais pour faire différemment ? On m'a appris à me saigner au travail, à me saigner pour les autres et aujourd'hui, est-ce que c'est encore ce que je souhaite ? Est-ce que c'est quelque chose qui est juste pour moi ? Est-ce que je ne peux pas faire différemment ? La notion d'isolement, ça peut être deux choses ici. C'est dans le... Je suis coincée, en fait, enfermée dans une croyance, dans des carcans, etc. Je ne sais pas comment en sortir. Mais ça peut être aussi l'isolement que vous ressentez quand vous commencez à modifier les choses. Quand vous changez vos croyances et que vous perdez vos repères, il y a une grande sensation, je trouve, d'isolement, de solitude, de... Je n'adhère plus à ça, mais je n'adhère pas encore tout à fait à autre chose ou je suis un peu perdue entre deux trucs et je peux me sentir vraiment seule. Il y a cette idée-là. Du coup, d'aller vers la paix, mais... En fait, on dit la paix, il y a plein de termes comme ça, même quand je parle des cartes. Ce n'est pas juste des mots qu'il y a à entendre, c'est toute l'énergie qu'il y a derrière et de l'espace à partir duquel on le vit ou on le cherche. La paix, ce n'est pas quelque chose que je vais chercher à l'extérieur, je vais couper ma musique et puis je vais dire aux autres de se taire ou d'adhérer à ce que je dis et je vais me sentir en paix ou je vais ressentir la paix. La paix, pour moi, c'est un état intérieur qu'on va connecter et qu'on peut connecter malgré le bruit, malgré les conflits, malgré... C'est quelque chose qu'on vit en soi. Et je crois que quand on parle de nécessité ici, c'est que vous avez bien compris en fait qu'aujourd'hui, c'était quelque chose vers quoi vous deviez aller pour votre bien-être, pour votre équilibre, pour vous sentir bien. Ce qui est encore peut-être compliqué, c'est le fait de le mettre en œuvre, d'aller vers ça. C'est de trouver les moyens d'y arriver, c'est de trouver les actions à poser pour aller vers cette évolution, pour aller vers ce bonheur, pour aller vers la fin des combats, pour aller vers... je m'écoute et je suis en capacité de dire non, d'attirer ce que je souhaite vraiment et pas de subir en fait. Encore une fois, un peu comme le choix numéro un, il y a cette idée de responsabilité qui revient. Je suis responsable de mes actes et pour moi, ce que je fais pour moi et de ne pas le reprocher parce que quand on est dans la notion de sacrifice, on peut avoir à un moment donné l'envie ou le besoin de reprocher aux autres tout ce qu'on a fait pour eux. Mais en fait, ils n'ont rien demandé à ce moment-là. Donc, c'est vraiment se poser avec soi et de regarder ce qui est important pour nous. L'empereur masculin sacré travaille et l'éduquer avec le roi qui a sa couronne. Ça peut être dans le travail de reprendre sa place, d'oser dire non. Pour certains, ça va parler du domaine professionnel ou des fois, c'est difficile de dire non à un supérieur, mais je crois qu'aujourd'hui, c'est important de regarder ce qui se passe, de savoir si c'est OK. Encore une fois, questionner toujours. Mais c'est aussi le masculin qui prend sa couronne, qui assume le masculin. Ça peut être, par exemple, pendant des années, on a vu que l'homme avec cette loyauté par rapport à la famille, il ne partait pas parce qu'il devait prendre soin d'eux et que c'est difficile pour le masculin de se mettre en avant parce qu'il a la responsabilité d'eux. Je crois que les choses bougent aujourd'hui et que le masculin sacré, c'est aussi je prends la responsabilité de transmettre différemment aux enfants, par exemple. Je vois le travail différemment. C'est que je suis en capacité de m'épanouir dans mon travail et de ne pas seulement subvenir aux besoins de ma famille. Il y a une idée comme ça de masculin qui change. Un homme, alors je dis un homme parce que là, ça me vient avec la couronne, mais le masculin, les femmes, nous ont aussi en soi et se développer cette énergie-là qui n'est pas forcément que action, bourrinage, sans réfléchir, mais de connecter en fait à cette énergie féminine qui va apporter plus de douceur, plus d'intuition, plus de ressenti. Je me choisis, etc. On parle de un jour à une semaine pour ces prises de conscience, pour le fait de mettre des choses en œuvre. Ça peut être quelque chose de rapide. En effet, on peut avoir des prises de conscience à tout instant. Il y en a qui peuvent en avoir en regardant cette vidéo, en lisant un livre, en écoutant une chanson, en étant juste avec soi, laisser les choses venir. Et c'est important de savoir qu'il n'y a pas de fatalité et qu'en fait, ce qu'on scelle, c'est un accord avec nous-mêmes. C'est juste ce qu'on fait avec, enfin, ce qu'on décide pour soi. Et on a tendance à mettre ses propres barreaux. Donc, on est aussi en capacité de les enlever, de les retirer. Je crois que, voilà, c'est la question de reprendre, en fait, sa responsabilité. Reprendre son pouvoir ici. Faire preuve de créativité. Faire preuve de créativité, les secrets de famille, par exemple, voilà, faire différemment, trouver une manière de ne pas croire que, en fait, notre héritage nous conditionne entièrement. Encore une fois, la notion de responsabilité ici, c'est de prendre la responsabilité de ses choix et de ses actions. Je peux toujours choisir de regarder une situation d'une certaine façon. Je mets beaucoup le jeu parce qu'il y a, je crois que dans le tirage numéro 1, il y avait ça aussi, il y avait cette prise de responsabilité, se remettre au centre, ressentir. Et je pense vraiment que cette période est en train de nous apporter ça, de nous proposer, de nous prioriser, pas par notion d'égoïsme, ce n'est pas du tout ça, c'est que si je me priorise en fonction de mes besoins et si chacun le fait, on est plus à même à vivre ensemble, à être présent pour l'autre, etc. Il y a une idée de choisir d'être bien, de choisir d'être d'accord avec ce qu'on vit, de choisir d'être qui on est, de s'accepter, de s'aimer pour pouvoir être disponible après pour les autres et de pouvoir ouvrir des portes en fait, je pense. Donc voilà, pour ceux qui ont fait le choix numéro 2, je vous souhaite une très belle journée, à bientôt. Alors, pour ceux qui ont fait le choix numéro 3, la régénération. Je visualise la régénération de toutes les cellules de mon corps. Il y a une transformation ou un mouvement pour vous, changement, que ce soit dans votre vie concrète ou alors à l'intérieur. Il y a quelque chose que vous ressentez qui bouge. Peut-être que pour certains, il y a eu, voilà, cette idée de vouloir lâcher prise, d'arrêter, de vouloir contrôler des situations, de mettre de la distance émotionnelle avec ce qui se jouait, de vivre plus sereinement, en fait, de vous ficher la paix, d'apporter de la sérénité, du calme dans votre vie, d'y aller plus tranquille, en fait, et vous sentir à la bonne place. Il y a des prises de conscience, il y a des situations qui vous font vous questionner qui je suis, qu'est-ce que je veux, et pour apporter plus de légèreté, plus de simplicité, il y a la notion du moment présent, c'est incroyable, le moment présent, d'être avec soi-même, de faire les choses dans l'instant, de ne pas vouloir contrôler, projeter, avoir des attentes, mais d'être dans la simplicité. J'ai l'impression qu'on rejoint un peu ici l'énergie de l'enfant, l'insouciance, la simplicité, la joie, la spontanéité. On va connecter à cette énergie-là pour vous, la régénération, c'est, voilà, j'ai pris conscience de certaines choses, je veux les transformer, je veux les faire bouger, je veux avoir plus de joie, plus de simplicité, plus de sérénité, je veux être en paix, je veux me sentir bien. Il y a comme un ras-le-bol ici pour vous et du coup, une envie de faire différemment. On disait, pour avoir des résultats que j'ai postés d'ailleurs récemment sur Instagram, pour avoir des résultats en fait différents, eh bien, il faut faire différemment. C'est un peu cette idée-là. Et qu'est-ce qu'on a choisi de faire différemment aujourd'hui ? La fécondité, exactement. Il y a quelque chose qui est en train d'émerger, en train de se transformer, mais de l'intérieur. Ce n'est pas un changement physique de se muscler, changer de couleur de cheveux, c'est vraiment quelque chose qui vient vous prendre à l'intérieur, quelque chose que vous ressentez, une énergie qui vient vous chercher. ça peut être en lien avec, pour certains, un travail ou une famille, en tout cas, des rassemblements, des moments où on parle. Vous pouvez être en accord avec d'autres personnes, en accord avec d'autres personnes pour un projet, etc. Ça vous fait du bien, ça vous fait ressentir. Pour certains, ça peut être une retraite, un événement particulier où d'un coup, vous vous dites, waouh, mais là, il y a quelque chose. Et en fait, il y a cette transformation qui part vraiment de l'intérieur, qui vient vous chercher et qui vient vous pousser. On peut sentir des fois une énergie, on ne sait pas trop ce que c'est, on ne sait pas pourquoi on fait quelque chose, mais on y va. On se sent poussé, et bien là, c'est exactement ça. Il y a quelque chose qui vous pousse à faire différemment, à être. Je sens vraiment une énergie d'action, il y a du dynamisme, il y a l'envie, vraiment, l'envie qui est là et voilà. Il y avait des combats, sûrement, récemment, des combats à l'intérieur de vous. Il y avait des choses qui vous chahutaient, il y avait des choses qui pouvaient se manifester sur le corps physique, mais aussi émotionnellement ou des états un petit peu flutuants, des choses qui venaient vous perturber. Et en fait, vous êtes en train d'aller vers cet état, vers cet état d'être, ce bonheur, cette... Vraiment, je passe au-dessus, je passe au-dessus des choses. ce que je vis, c'est tellement puissant que le reste, ça ne m'atteint pas. Il y avait ça, voilà, il y avait le corps physique qui pouvait souffrir, qui pouvait vous faire passer des messages et en fait, un événement, une situation, une musique, une vidéo, une discussion avec un ami, je ne sais pas, quelque chose qui, boum, crée une certaine connexion à l'intérieur de vous et ça explose, quoi. C'est comme une graine qui a été plantée, arrosée, en accélérée, en fait, arrosée, avec du soleil et tout et pouf, qui sort de la terre. Il y avait sûrement, et il y a encore peut-être la notion de tentation ici qui vient, comment, comme des choses du passé qui viennent vous chercher. C'est peut-être ça aussi qui était de l'ordre du combat et qui pouvait se traduire dans le corps. C'est que, il y a des choses qui reviennent, qui viennent, comme si la vie, elle venait vous proposer cette situation et pour voir si, malgré cette prise de conscience ou malgré ce cheminot intérieur qui se fait, vous allez replonger dedans. Ça va vous, comment, vous aurez envie d'y retourner. Ça va vous attirer un petit peu comme, voilà, on va chez le dentiste, le dentiste dit, ok, il faut brosser comme ça, il faut faire ça et tout. Et puis, vous aimez beaucoup les bonbons et puis, voilà, à peine vous sortez de là, pouf, je remange des bonbons tous les jours, je ne brosse pas les dents. Enfin, voilà, un peu cette notion-là. On vous propose quelque chose de tentant que vous adorez ou que vous avez eu l'habitude de faire et qui du coup vous rassure et on vous demande alors, tu veux y aller ou pas ? C'est exactement cette idée d'initiation. Vous êtes sur un parcours en ce moment qui vient vous challenger et qui vient vous dire allez, ok, c'est quoi ? Tu as ton positionnement, ta posture face à ça, comment tu réagis ? Est-ce que tu y vas ? Est-ce que, voilà, ça peut être par des situations stériles, des situations où vous n'avancez pas, des situations où vous avez envie de mettre du coup des choses en action parce que vous avez le côté masculin assez développé et qui du coup, ben voilà, vous avez envie de faire et là, il n'y a rien qui se passe et du coup, ça vous frustre et vous avez envie de mettre des actions et ça échoue ou alors par des situations où vous ressentez la trahison ou le mensonge, des choses fausses, etc., dans lesquelles vous aviez l'habitude de plonger, de faire confiance ou quoi et ça vient vous chercher sur des aspects comme ça. C'est important de regarder en fait les situations et de se dire, ok, qu'est-ce qui se passe dans ma vie aujourd'hui ? Est-ce que j'ai l'impression de reculer ou est-ce que je suis juste en train d'être testée ? D'être testée sur des choses qui pour moi étaient acquises, qui étaient des repères et aujourd'hui, la carte de la régénération, c'est que je suis en train de me transformer, je fais peau neuve, je revis, je machin. Donc, est-ce que je souhaite garder cette ligne de conduite, quelque chose qui m'anime, qui me fait du bien ou est-ce qu'à la moindre tentation, je repars sur des anciens fonctionnements ? On a la carte de la grande réussite des voyages et du monde. Je crois que le positionnement est fait. Vous êtes en train de diriger votre gouvernail et puis le cap est pris et que malgré les tentations qui sont présentes pour vous, vous avez une vision d'ensemble, vous avez une sensibilité par rapport à ce qui se joue, ça peut être le signe du poisson qui vous parle. En plus, on est dans la saison du poisson, vous gardez le cap, en fait, il y a une idée de stabilité. Malgré le vent qui souffle, vous penchez un peu mais vous ne fléchissez pas. Il y a vraiment une détermination, une envie ici présente. Le magicien, la loi de l'attraction, vous avez choisi, vous avez fait le choix de passer à l'action tout en étant équilibré, c'est-à-dire je ressens, j'écoute, je prends le temps. Mais il y a cette structure, cette organisation, ce passage à l'action au service, en fait, de votre déploiement parce qu'il y a le côté féminin, le côté masculin qui s'harmonisent parfaitement. et c'est ça qui crée aussi la naissance, c'est exactement ça, c'est ce côté féminin, masculin, on travaille ensemble, on avance et ça crée, en fait, ça fait de la magie, ça crée cette action possible, ça crée ces capacités qui se développent parce que vous êtes à la bonne place, parce que vous êtes sur votre chemin et il y a quelque chose de très réjouissant, il y a quelque chose d'excitant, il y a, ouais, à la folie, à la folie et courage, ténacité, en fait, vous avez fait le choix et à partir du moment où vous avez fait le choix, on dirait que rien ne peut vous arrêter, il y a cette détermination sans faille, il y a cette volonté, on sent l'énergie là, il y a quelque chose d'une transformation assez impressionnante, après, ça peut, on peut percevoir dans ces moments-là encore, voilà, une sensation d'être dans le désert, que ça ne bouge pas dans certains domaines ou d'être tenté d'avoir le corps qui souffre, mais c'est important de se dire que voilà, c'est des tests qui sont présents pour vous et qu'en fait, ne vous laissez pas atteindre par cet extérieur-là, ne vous laissez pas tenter, garder cette intention avec laquelle vous voulez faire les choses, exactement ça, et d'avoir la gratitude parce que ce que vous vivez, là, c'est merveilleux, c'est une fluidité, une connexion assez incroyable qui va vous porter, quoi, et c'est important de garder cette énergie, ça vous forme, peut-être que certains, vous avez changé de voie et c'est une formation qui vous aide là-dedans, mais il y a cette notion de se former pour la vie aussi et que cette expérience-là, c'est important de l'ancrer comme quelque chose qui s'installe en vous, comme quelque chose de nouveau, un nouvel apprentissage et c'est important pour vous de la garder et d'avoir bien conscience de ce qui se joue, quoi, je trouve ça, waouh, génial, on va s'arrêter là, je trouve que l'essentiel est dit, l'énergie est présente, on sent vraiment quelque chose de vivant, de, de, il y a de la joie, il y a de la joie, il y a du dynamisme, il y a de la force, il y a, voilà, tout en écoutant quand même, c'est quelque chose de très équilibré à l'intérieur entre l'énergie féminine et masculine. Voilà, j'en ai fini avec ce tirage pour ceux du choix 3, j'espère que ça vous aura aidé, vous aura parlé, je vous souhaite une très belle journée, à bientôt.